On fait un indice quand plusieurs questions ensemble calculent quelque chose de commun ou de similaire, ou que plusieurs questions pourraient nous donner une information supplémentaire. C'est le cas, par exemple, quand vous avez utilisé un test standardisé, donc qui existait déjà, qui a une façon de le coder et que l'ensemble des questions, selon les réponses, calcule le score obtenu pour, par exemple, le niveau d'agressivité, l'estime de soi. Bon, vous voyez un peu l'idée. C'est aussi ça qu'on va utiliser quand vous avez plusieurs questions qui, ensemble, calculent quelque chose qui peut devenir une nouvelle information, comme lorsqu'on pose une question selon la mère, ensuite selon le père, et qu'on veut les mettre ensemble pour avoir selon les parents, en général. Donc, à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle un indice. L'indice, pour vraiment vulgariser, ça sera un peu comme une addition des scores obtenus. Donc, pensez à un examen. Je vous fais passer un examen pour voir à quel point vous avez compris la matière. Bien, je ne peux pas vous le demander juste dans une question. Il faut que j'évalue en plusieurs questions. C'est pour ça qu'un examen a plus d'une question. L'ensemble de tous vos résultats donne un chiffre. Ce chiffre-là m'indique à quel point tu as bien compris. Donc, ici, c'est un peu le même principe. Assurez-vous, avant de commencer à faire un indice, que toutes les questions qui seront utilisées pour faire l'indice vont dans le même sens. Donc, tous vos choix de réponses, le score le plus élevé de vos choix de réponses, veut toujours dire la même chose. Dans mon cas ici, j'ai utilisé le questionnaire d'estime de soi en 10 questions qu'on a au collège. Dans ce test-là, il y a 5 questions qui vont dans le sens inverse. Il a fallu que j'inverse. Donc, pour faire ces inversions-là, on va faire un recodage. Vous pouvez donc visionner le tutoriel sur le recodage pour l'effectuer si ce n'est pas déjà fait. Donc, à partir du moment que toutes vos colonnes vont dans le même sens, on est prêt à faire l'indice. Donc, ici, l'indice est une procédure qui est en fait dans Excel et non dans ExcelStat. Donc, on ne va pas aller colonne par colonne. On va plutôt y aller premier sujet et ensuite, on va lui demander de faire la même logique pour l'ensemble des personnes de mon échantillon. Donc, la première des choses que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la case où vous voulez que le résultat final apparaisse. OK? Donc, souvent, on va utiliser la dernière colonne. Dans mon cas, j'ai une colonne de vide ici. Vous pourriez très bien décider que vous la voulez à un endroit spécifique et tout simplement insérer une colonne à l'endroit désiré. Pour ce faire, vous devez cliquer sur la colonne avant que vous la voulez et vous faites le bouton de droite et vous faites Insertion. Ça va ajouter une colonne juste en avant. Donc, vous décidez où vous la voulez. Moi, celle-là, je ne l'avais plus. Et vous cliquez sur l'endroit où sera le résultat de la personne numéro 1, soit votre ligne numéro 2. Une fois que c'est fait, vous allez complètement en haut. Normalement, jusqu'ici, on était toujours dans l'onglet de ExcelStat. Cette fois-ci, on va aller plutôt dans l'onglet des formules. Dans l'onglet des formules, vous avez une option ici, complètement à gauche, qui dit Insérer une fonction. Donc, on clique là-dessus. Vous allez avoir un menu défilant dans lequel il y en a beaucoup. Celle qu'on cherche, c'est la Si. Elle s'appelle juste Si. Jamais que vous ne la voyez pas défiler ici. Vous pouvez tout simplement la taper. Si, S, I. Et vous allez tomber dessus. Si. Je vais faire OK. Et je vais arriver ici. Attends. Là, je continuerai bien, mais si tu as besoin d'une pause, c'est vraiment le temps de la prendre. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, si tu fais une virgule à la mauvaise place, tu vas obtenir quelque chose de complètement bizarre. Il faut vraiment que ça soit fait 100% pareil. Pas rien à côté. Pas d'enfargement d'un clavier, ni rien, rien, rien. Pas de double-clic partout. Il faut vraiment le faire doucement. Si tu as besoin d'une pause, c'est le temps. Sinon, on continue. Donc, dans la colonne de test logique, tu vas écrire N, B, puis tu vas ouvrir une parenthèse. N, B, on ouvre une parenthèse. Puis, on va aller cliquer sur la case complètement au bout de la ligne. Elle va nous permettre de faire une sélection. Donc là, on se souvient, on était sur le sujet numéro 1. Maintenant, je vais sélectionner toutes les cases que je veux additionner. Toutes les cases qui servent à mon indice. Ça se peut que vous en ayez 2, ça se peut que vous en ayez 14. Choisissez-les. Juste pour la personne numéro 1. Donc, dans mon cas, j'en avais plusieurs à sélectionner. Ça commençait par la question 8. Puis là, allez-y bien doucement. C'est préférable d'avoir un questionnaire avec vous. Ça va être plus facile. Vous allez être plus sûr de vous. Ça va éviter beaucoup d'erreurs. C'était-il à 10, c'était-il à 15. Une fois que votre sélection est terminée, vous allez faire Enter. Vous allez fermer la parenthèse à l'aide de votre clavier. Puis, vous allez indiquer ÉGAL. Ensuite, encore à l'aide de votre clavier, on va écrire le nombre de cases que vous avez sélectionnées. Donc, moi, pour mon test de système de soi, j'avais 10 questions. Je vais écrire 10. Si dans votre cas, vous avez pris juste 2 questions, vous allez écrire 2. Donc, le nombre de cases que vous avez sélectionnées. Donc, une fois que ça s'est fait, on va passer à la case suivante. Dans la case portant le nom Valeurs si vraies, vous allez indiquer, en fait, si c'est si vrai, si faux. L'explication générale, c'est qu'il y a une règle logique. C'est que si les gens ont répondu à toutes les questions de l'indice, on veut qu'ils se calculent un indice. Par contre, si quelqu'un a raté ou pas donné d'informations sur certaines questions de l'indice, on ne veut pas lui donner de résultat. Pourquoi? Parce que si je calcule, je vous donne un examen, je dis, je vais calculer ton QI, puis que finalement, tu réponds à la moitié du test, je dis, oh mon Dieu, ça n'a vraiment pas un faux QI. Vous me dites, ben oui, mais je ne l'ai pas fini. Donc, vous voyez bien que par logique, pour faire un indice, il faut que tout le monde ait répondu à toutes les questions. Donc, cette procédure-là, elle sert vraiment à éliminer au passage les gens qui n'ont pas tout répondu pour s'assurer que les données qu'on a portent sur des gens qui ont complété l'indice. Donc, la valeur si vraie, la valeur pour quelqu'un qui a répondu à l'ensemble des questions, elle va comme suit. Donc, la première des choses qu'on fait, on écrit SOMME en majuscule, donc S-O-M-M-E, et on ouvre une parenthèse, donc ce qu'on veut, additionner l'ensemble des réponses. Là, je vais aller retourner sur la case au bout de la ligne, et je vais sélectionner une deuxième fois tous mes colonnes. Sachez que c'est plus facile pour vous, vous pouvez faire un copier-coller de la section « Test logique » et le coller dans « Valeurs si vraies ». Dans mon cas, j'ai une catégorie de données qui est assez longue, j'aime mieux la refaire manuellement, mais quand vous avez quelques questions seulement, ça se fait assez bien en copier-coller aussi si vous êtes à l'aise avec ça. Donc, je vais retourner, et encore là, on sélectionne que pour la première personne, que pour l'individu numéro 1, donc la colonne numéro 2. Voilà. Vous allez faire Enter pour revenir à la fenêtre de base, puis vous allez fermer la parenthèse. Donc, vous voyez dans mon cas, mon sujet numéro 1, il est vrai, donc il a répondu à toutes les questions, son score présentement, c'est 31. Maintenant, on va inscrire la valeur « si faux ». La valeur « si faux », c'est si la personne n'est pas répondue à tout. Qu'est-ce que je veux? Bien, je veux rien. Je veux une donnée manquante. Donc, ce qu'on va devoir rentrer là, c'est deux guillemets, et là, je précise des guillemets anglais. Ces guillemets-ci, ils sont français. Ce que je veux, c'est les deux petits points en suspension. Si vous ne les trouvez pas sur votre clavier, vous pouvez utiliser le code « ALT ». Donc, j'enfonce la case « ALT » de mon clavier, qui se retrouve à être la ligne complètement proche de vous. Troisième bouton à partir de la gauche complète. Et je fais le chiffre 34. Je lâche, et j'ai un guillemet. J'ai qu'à le refaire une deuxième fois, et j'obtiens deux guillemets anglais. Je vais faire OK. Et j'obtiens, évidemment, le résultat, mais que pour la personne numéro 1. Donc, tout ce qu'il me reste à faire maintenant pour avoir le score des autres, c'est d'étirer cette information-là à tous les autres. Donc, vous voyez ici, j'ai une case complètement noire avec un petit carré blanc. Si j'approche mon curseur, vous allez voir que mon curseur va se transformer en croix noire. Croix blanche, croix noire, croix blanche, croix noire. Quand elle est sur la croix noire, je peux cliquer avec le bouton gauche de ma souris, et je vais tirer jusqu'à la fin de mes échantillons. Je lâche le bouton, et il va s'être généré un ensemble de chiffres pour tout le monde. Vous avez donc fini votre indice. Il arrive toutefois que l'indice, on veuille le retravailler par la suite. On veuille faire d'autres procédures dessus, et à ce moment-là, on va devoir, et je vous conseille de le faire tout de suite, aller à tous les endroits où la case est vide. Là, vous voyez, si vous cliquez dessus, vous allez avoir toute la formule qui apparaît, et je vais devoir effacer cette formule-là pour que la case reste vide, et qu'au moment d'analyser, je puisse utiliser cette colonne-là sans que ça lui cause problème. Des chiffres, des chiffres, des chiffres, oups, c'est une case vide, on n'aime pas ça. OK? Donc, on efface l'ensemble des cases vides. Bon, moi, ça va vite, j'en avais que deux. Ça va? Donc, votre indice, il est créé. À partir de là, vous pouvez retravailler la colonne pour en faire autre chose. Donc, on peut recoder ce qu'on a là présentement comme indice, ou on peut l'utiliser brut comme ça, selon vos cas. Merci. 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 Merci.